Musique L'émission Bon pied, Bon oeil, Bon cœur est une présentation de la pharmacie Famélie-Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean-Coutuline Dufour de Baie-Saint-Paul. Bonjour à la maison! Aujourd'hui, une belle sortie, parce que le Club Bon cœur de Charlevoix, ça le dit, c'est tout Charlevoix qu'on dessert. Alors aujourd'hui, nous sommes à Petite-Rivière-Saint-François pour une marche et aussi faire de la détente par le tachi avec Marianne. Bonne émission! Bonjour tout le monde! On va faire notre échauffement. Donc on va commencer à échauffer nos jambes, nos hanches. Donc on va se venir, si vous voulez vous venir sur le mur, n'hésitez pas, on va être en équilibre sur une jambe, on va monter le genou. À l'avant, on va aller toucher nos orteils. On monte le genou à nouveau, puis on va toucher les orteils à l'arrière. On va faire quelques répétitions comme ça. On engage le bas du ventre, on peut fléchir la jambe de soutien pour plus de stabilité. On sent que ça travaille en avant de la cuisse, de la hanche. Quand on va porter notre jambe à l'arrière, ça va travailler un petit peu plus notre fesse. Excellent! On peut redéposer. On va faire l'autre jambe. On soulève le genou, on touche à l'avant. Excellent! On lève le genou, on touche à l'arrière. Excellent! On travaille notre équilibre, on engage le bas du ventre. Super! Prochain exercice, on va juste simplement monter sur la pointe des pieds pour engager nos mollets. renforcement des mollets, ça réveille nos chevilles en même temps. On monte sur la pointe des pieds et on redescend. Encore trois, deux, et un. Super! Puis le prochain, on va activer un petit peu le cardio aussi. On va amener le coude au genou opposé. Si notre coude ne se rend pas, ça peut être la main, il n'y a pas de problème. On peut commencer tranquillement, puis on va accélérer. Ça va aller chercher juste un petit peu le cardio. Il y a un engagement au niveau du ventre quand on fait la petite torsion pour amener le coude à notre genou opposé. Encore trois, deux, et un. Super! Donc, on va partir en marchant. On peut partir à un bon pas. Si vous voyez que vous prenez l'avance sur le groupe, on revire de bord, on vient nous rechercher, puis on continue tous ensemble. Alors, on y va. Alors, on y va. Sous-titrage ST' 501 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 Pour s'en éloigner. On fait attention de ne pas laisser les fils aller vers le bas. Le corps est bien solide, comme une planche. On en fait environ 15. On fait attention de ne pas laisser le dos partir en banane. On engage les abdominaux. Vous êtes rendus à combien? Si c'est assez pour vous, vous pouvez arrêter. Excellent. Super! Tout le monde a terminé. On va continuer notre marche. On va faire un autre exercice un peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va faire des effetsurements après avoir fait notre belle grande marche. On va commencer par étirer nos mollets. On se place sur un mur. On a une jambe qui est plus avancée que l'autre. On va pousser dans le mur pour venir coller le talon à l'arrière. Ça étire l'arrière de la jambe en bas du genou. On respire bien pour laisser nos muscles se détendre. On va changer de jambe. On pousse dans le mur. On peut sortir un petit peu les fesses, pas avoir le dos creusé. On colle le talon à l'arrière au sol. Excellent! On va se relever. Prochain étirement, on va étirer les psoas. On a une jambe à l'avant et une jambe à l'arrière. La jambe à l'avant est pliée, le genou est environ au-dessus de notre cheville. On va faire une bascule du bassin pour rentrer nos fesses vers l'avant. On sent l'étirement à l'avant de notre hanche de la jambe qui est à l'arrière. C'est assez clair? Tout le monde sent l'étirement au bon endroit? On respire toujours profondément quand on fait nos étirements pour laisser nos muscles se détendre. Les hanches restent carrées vers l'avant. On va changer de jambe. Une jambe plus reculée. On plie la jambe à l'avant pour amener le genou au-dessus de notre talon. On fait une bascule du bassin pour venir rentrer les fesses vers l'avant. On ne creuse pas trop le bas du dos. Les épaules restent au-dessus du bassin quand même. Les hanches sont bien carrées vers l'avant. On sent l'étirement à l'avant de notre hanche. Excellent. On va finir par ouvrir nos épaules. On va venir enlacer les doigts ensemble à l'arrière. On va tendre les bras. Tirer les bras vers l'arrière, vers le bas. Pour venir ouvrir nos épaules. On sort notre cœur vers l'avant. On fait attention de ne pas projeter la tête vers l'avant. On ramène un peu le menton vers l'esternum. On respire toujours profondément. Ça attire toute notre cage thoracique. Excellent. On peut relâcher. Je vous remercie d'avoir été présents aujourd'hui. C'était le fun d'être dans un décor différent. Comme vous le savez, c'était la dernière activité de mon stage. Je retourne à Sherbrooke aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette petite session. C'était malheureusement raccourci à cause de la situation actuelle. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de vous voir fidèle au poste à chaque semaine pour les marches et les activités. C'est vraiment plaisant de vous voir actifs. J'espère vraiment que vous allez continuer votre mode de vie actif, malgré qu'on va avoir une petite pause en télécession. Je crois que vous êtes bien outillés pour continuer. Les marches vont continuer le départ de la Maison-Mère à toutes les semaines à 13h30. Vous allez décider ensemble où est-ce que vous allez marcher. Vous allez faire votre sentier ensemble. Merci! Merci! Bonjour! Bienvenue au programme Vie active. Mon nom c'est Annabelle Asselin. Je suis conseillère pour le programme Vie active. Le but, c'est en fait de vous faire bouger de façon sécuritaire à la maison. C'est des exercices qui sont destinés aux personnes de 50 ans et plus. Vous allez avoir besoin uniquement d'une chaise pour faire les exercices de façon sécuritaire. Il va être important de respecter votre rythme et de faire les exercices dans des amplitudes de mouvement qui vous conviennent selon votre capacité. Bougez seulement les yeux vers la gauche, tournez ensuite la tête et finalement les épaules. Revenez à la position du départ tout d'un bloc en scrutant l'horizon. Après trois répétitions, refaites l'exercice du côté droit. On va commencer, on regarde une balle de tennis qui rebondit et on va faire des grands mouvements comme si la balle rebondissait d'un côté et de l'autre du terrain. On y va tout doucement, on ne veut pas se créer de douleur au cou. Et on va revenir avec des petits rebonds. On n'oublie pas de bien respirer. On peut faire toujours les mouvements en position assise ou debout. En position debout, on n'oublie pas de bien fléchir les genoux pour ne pas barrer les genoux. Excellent, on va être prêts pour le deuxième exercice. Donc, on fait des grands mouvements comme si on allait chercher l'eau devant soi. On fait attention si on a mal aux épaules. On peut faire des petits mouvements comme si on nageait en petit chien. Si on a pas mal aux épaules, on peut aller avec des grands mouvements et on peut aller plus rapidement aussi. On respire comme il faut et sur le dos. Si on a des douleurs aux épaules, on privilégie des petits mouvements. On n'hésite pas à bouger. On suit la musique, on suit le rythme, on respire. On garde le sourire, toujours. Très bien. Donc, on fait comme si on avait un ballon dans une main puis dans l'autre. On va de gauche à droite. Et maintenant, on a deux ballons. On drive de chaque côté. On fléchit les genoux si on est debout. On essaie de le passer entre nos jambes. Ballon imaginaire entre les jambes. On respire. On bouge le poignet, bien important. Et on se dépasse. Très bien. On dribble. On respire tout au long du mouvement. On peut y aller une main à la fois ou les deux mains ensemble. On y va avec le canot. Canot kayak. On va de gauche à droite. On contracte les abdominaux. On laisse le bassin droit. En position debout, on s'assure d'avoir les genoux légèrement fléchis. Et on pagaie. Et on va aller juste à gauche. Juste à droite. Et on y va rapidement. On pagaie rapidement. On respire. Les abdominaux sont contractés. Juste à droite. Juste à gauche. Excellent. On bascule d'une fesse à l'autre si on est en position assise. En position debout, on va de gauche à droite où on peut faire des petits cercles. Avec le bassin. On garde les genoux fléchis quand on est en position assise. Et en position debout. Désolée. De l'autre sens. On respire tout au long du mouvement. Si on veut, on peut aussi bouger les bras en même temps. Et on peut essayer de faire des huit aussi. Des petits huit. Très bien. On va se tenir sur la chaise quand on est en position debout. Très bien. On peut aussi déposer le pied entre chaque mouvement. Si on veut prendre le temps de reprendre son équilibre. En position assise. On est avec le bras et la jambe. De côté. On fait attention de ne pas donner un gros coup pour ne pas que le genou bloque. On contrôle le mouvement. Et on respire toujours. Le dos est droit. Si on a besoin d'une pause, on redépose la jambe. Et on peut repartir. On peut redéposer entre chaque mouvement. Donc, on va piétiner. On veut faire du bruit. On se met au centre de la chaise. Bien important. Le dos est bien droit comme si une ligne, une corde nous tirait vers le haut. On peut bouger les bras. Ça travaille le cardiovasculaire. Si on a besoin de prendre des pauses, on y va au ralenti. Quelques instants. Et on peut repartir rapidement. On respire. Et si on a besoin d'une pause, on reprend un rythme lent. Et on repart. Cinq secondes rapides. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on relâche doucement. On repart pour 10 secondes rapides. C'est parti. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on y va tranquillement. On respire. On garde le dos droit. On devrait toujours être en mesure de parler. Et on y va rapide. Et on passe au suivant. Donc, on garde le dos droit. Et on va venir faire des manchettes. Donc, les jambes un peu plus larges que la largeur des épaules. Et on va de gauche à droite. Très bien. On garde les abdominaux engagés. Et on va se faire des touches. Des passes. Très bien. Et on revient en manchette. On garde le dos droit toujours. On respire. On frappe le ballon imaginaire. On peut s'essayer pour quelques services. Prochain. Donc, en aviron, on garde les abdominaux bien engagés. Le dos bien droit. Et on tire vers soi, les coudes près du corps. On peut y aller tous en même temps. C'est un sport d'équipe. O-I-S. 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 On n'oublie pas de bien respirer. On continue le mouvement. Très bien. On fait une bonne équipe. Excellent, tout le monde. On continue. On contracte les abdominaux. On est assis au centre de sa chaise. Les pieds à plat au sol. Et on relâche. On va pouvoir se lever, ceux qui veulent se lever. Derrière la chaise. Donc, on peut y aller comme un balai, comme tantôt. Sur la chaise, on va vouloir pointer les orteils. Très bien. On n'est pas obligé de pointer les orteils. Quand on est en position debout, si on ne se sent pas à l'aise. On respire. Et on ne descend pas trop bas. On s'assure de pousser les fesses vers l'arrière. On va le sentir dans les cuisses. On y va tout doucement. Et on respire tout au long du mouvement. Très bien. Donc, en ski nautique, on lève les orteils pour passer par-dessus les vagues. On fait attention de garder toujours les genoux légèrement fléchis. On se tient à la chaise quand on est debout. On devrait le sentir sur l'avant du tibia. On lève. On fléchit moins que tantôt quand on faisait du ski alpin. Très bien. Et on va essayer de maintenir la position. Les orteils vers nous. On le sent sur le devant du tibia. Et on relâche. On tient à droite. Orteils vers nous. Et on relâche. Très bien. On s'assoit à nouveau. Donc, pour cet exercice-là, on va vouloir garder les abdominaux bien engagés, le dos bien droit. Et on garde un talon au sol pour que ce soit moins difficile pour le dos. On se tient à notre chaise. Et on respire. Super important. Si on a des douleurs, on y va tranquillement et à son rythme. Si on a besoin d'un petit défi, on se tient à sa chaise et on s'essaie les jambes dans le vide. En alternance, on respire. Et on peut revenir à un talon au sol en alternance. On se tient à la barre. On s'étire. On est rendu aux étirements. On tire, on tire, on tire comme si on voulait se grandir. Et on relâche. On n'oublie pas de bien inspirer et expirer. On s'étire comme si on se tenait à une barre. On se laisse descend tranquillement en expirant. On lève. On tient une barre imaginaire. On s'étire, on se grandit. Puis on relâche. On replace les épaules. Les mains dans les airs, comme si on tenait une barre. On se grandit, on s'étire. Et on relâche. Très bien. On prend des faux haltères, comme si on voulait les lever, mais que c'était trop lourd. Nos épaules restent basses, basses, basses. On grandit le cou. Et on relâche tout le poids. On prend les haltères imaginaires. On n'est pas capable de les soulever. Nos épaules restent basses. On étire le cou. On inspire et on expire. Puis on relâche. On relâche. On recommence. On laisse les épaules basses. Super important. On s'étire. Dos droit, droit, droit. Et on relâche. Épaules basses. Et on relâche. On revient tranquillement. Donc, on pointe avec un bras. On tire la corde imaginaire avec l'autre. Et on regarde la direction. On maintient en faisant des bonnes inspirations et des bonnes expirations. Puis on relâche. De l'autre côté. Et on revient. On expire. Très bien. Vous allez voir. Si vous pointez le doigt, c'est plus difficile. On relâche. Une dernière fois. Et on revient. On garde le dos bien droit. On tire les orteils vers nous. On s'assure que le genou ne soit pas complètement barré. On fait comme si on voulait attraper le ballon. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Talon au sol. On tire les orteils vers soi. Dos bien, bien droit. Et on se penche. En gardant le dos droit, vous allez sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. On respire. On relâche. À nouveau, l'autre jambe, talon au sol. On tire les orteils. Dos bien droit. On sort les fesses en arrière. Vous allez vraiment le sentir derrière la cuisse, derrière le genou peut-être même. Et on relâche. Donc, on prend des bonnes inspirations et des bonnes expirations. Vous pouvez en profiter pour replacer les épaules. Gardez le dos bien droit. Les bras, les bras peuvent être mous de chaque côté du corps. Pieds à plat au sol. Pensez à ce qu'il y a travaillé le plus pendant la séance. On inspire. Et on expire. On expire. On y va à son rythme. On peut aussi ajouter des mouvements de bras pour les inspirations. On inspire. Et on expire. Félicitations tout le monde. J'espère que vous avez eu une belle séance. Voilà ce qui conclut cette émission de bons pieds, bon oeil, bon cœur. La semaine prochaine, on vous parle de musculation et on vous propose également un programme de vie active. À tous et à toutes, je vous souhaite une excellente semaine. L'émission Bon pieds, bon oeil, bon cœur est une présentation de la pharmacie Famélie-Prix-Marie-Pierre-Labbé et de la pharmacie Jean-Coutuline-Dufour-Debaix-Saint-Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501